Sur la fibre, fibre noire, au niveau du tube, c'est la couleur qui lui correspond, c'est le vert pâle. Maîtriser les couleurs des fils, lever minutieusement la fibre ou encore réaliser une soudure parfaite, des compétences indispensables pour un technicien d'études en fibre optique. Un profil particulièrement difficile à trouver dans un secteur en plein boom. Pour satisfaire les demandes de ses clients, la société AIR, leader sur les marchés de l'ingénierie de réseau, a consulté le service formation d'APAV. On a vraiment fait appel à l'APAV pour qu'ils nous accompagnent dans ce projet, pour créer une formation sur mesure, pour pouvoir ensuite intégrer des gens compétents en Chineau. Après une phase de qualification précise des besoins, la conseillère APAV a mis sur pied une formation inédite pour 11 personnes. Issues de profils Bac plus 2 électrotechnique ou équivalents, les futurs embauchés suivent 47 jours de formation, dont une partie est assurée par un partenaire. On a travaillé avec le réseau du Creuté, notre partenaire, pour pouvoir offrir une offre de formation qui corresponde au cahier des charges que l'on a rédigé avec l'entreprise, avec l'ADRH et avec le responsable du pôle fibre optique. La formation est complète, éballe l'ensemble des compétences exigées, connaissances théoriques, juridiques, techniques, réglementaires, mais aussi maîtrise des règles d'ingénierie des opérateurs nationaux. APAV travaille main dans la main avec son client. Il y a pas mal d'échanges, justement, parce que comme c'est nouveau, on essaye de trouver un petit peu les ajustements qui seront nécessaires à la formation pour vraiment l'accès vers notre métier. L'APAV est à l'écoute, ils font les démarches nécessaires pour que justement ça s'ajuste. Et on voit aussi un petit peu les formateurs qui sont impliqués dans la formation. Donc ils nous ont communiqué toute la partie CV, donc on sait déjà un petit peu le cursus que les formateurs ont suivi. De notre côté, ça nous rassure. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue, je dirais, de la formation qu'on a commencé à mettre en place ensemble. Donc pour l'instant, on est vraiment content de la relation qu'on a avec l'APAV. Le financement est original. APAV propose une formation imaginée avec Pôle emploi. C'est la PEEI, la préparation opérationnelle à l'embauche individuelle. Un dispositif avantageux pour le client. La PEE individuelle ne coûte rien. C'est-à-dire que l'entreprise, à partir du moment où elle s'engage à embaucher à l'issue de la formation les personnes, l'entreprise ne finance pas la formation parce que la formation est financée pour partie par Pôle emploi et en complément avec l'OPCA de la branche. Avec le plan France Tréodébit qui se poursuit jusqu'en 2022 et faute de formation universitaire, ces stagiaires sécurisent leur parcours professionnel et s'assurent un emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada